Quand un mal à la vie s'enfuit, je suis ton Dieu, je te guéris. Je suis celui qui te guéris, je suis ton Dieu, je te guéris. Quand je dis un mot, je sais, et j'ai la puissance sur la maladie, aucune maladie, je ne peux résister, alléluia. Je te guéris, je suis celui qui te guéris, je suis ton Dieu, je te guéris. Alors là où tu es, croyais, et reçois, je la guéris, je te guéris. Quand un mal à la vie s'enfuit, je suis ton Dieu, je te guéris. Oh Seigneur, nous voulons te laisser nous guérir. Béni sois-tu, toi qui nous permets de vivre ce temps de grâce avec toi. Merci d'envoyer ton Esprit Saint pour nous éclairer, pour nous guider dans ce temps de grâce. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous illuminer, viens nous éclairer, pour que nous puissions entrer dans la guérison que Jésus nous propose. Ressentons-nous avec ton cœur, avec mes frères et mes sœurs, nous voulons dire que tu es celui qui te guéris. C'est celui qui me guéris. Tu es mon Dieu, tu es guéris. C'est celui qui te guéris. Tu es un mot, maintenant, il s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu es guéris. Là où es-tu ? Crois-le-tu encore, Seigneur, Seigneur ? Tu es celui qui me guéris. Je te connais la vie, maintenant. Je te connais la puissance de Dieu. Tu es mon Dieu, tu es guéris. Tu es mon Dieu, tu es guéris. Que ton corps soit guéris, maintenant. Que ton âme soit guéris. Tu es mon Dieu, Seigneur. Si tu crois en amour, tu es guéris. Tu es mon Dieu, tu es guéris. Encore, Seigneur, comme toi, tu es le seul. Tu es mon son, tu es guéris. Tu es mon Dieu, tu es guéris. Tu es mon Dieu, si Jésus me guéris. Tu es mon Dieu, tu es guéris. Tu es mon Dieu, tu es guéris. Tu es mon Dieu, tu es guéris. Chalons, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre véritable libérateur, celui qui guérit le corps, l'âme et l'esprit. Soyez bénis, accueillez la guérison de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le mardi 14 juillet. Donc c'est la fête nationale de la France. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes bonnes fêtes nationales, que le Seigneur bénisse la France, que le Seigneur guérisse la France de toutes ces maladies dans tous les domaines, que nos prières en ce jour du 14 juillet montent vers Dieu pour qu'il apporte la guérison à ce pays, à ses habitants, que le Seigneur ramène ce pays à lui, ce pays qui jadis était appelé la fille aînée de Dieu. que la France redevienne ce qu'elle était, ce qui a été son socle, sa base, sa réussite, son élévation, sa prospérité. C'est un Dieu. Que tout ce pays soit sous le choc de Dieu, je vous le dire. Que Dieu commande et prenne les règnes de ce pays. Alors bien-aimés frères et sœurs, Alors donc, vendredi dernier, 10 juillet, nous avons abordé, voilà, donc un grand thème très important, médecine douce, parallèle et alternative. Que doit-on penser ? Et dans le premier acte, nous avons parlé de la sophrologie et de la kinésiologie. Alors donc, aujourd'hui, 14 juillet, nous allons voir l'acte 2, ça ne sera pas long, ça sera juste un bref exposé, sur la réflexologie et l'acupuncture. Réflexologie et l'acupuncture. Certainement que beaucoup de vous aviez déjà entendu parler, beaucoup ont certainement eu à pratiquer cela, et beaucoup ont eu aussi à être des patients, de réflexologues et d'acupuncture. On a bien aimé. Donc, qu'est-ce que la réflexologie ? Alors, la réflexologie est inspirée de la médecine traditionnelle chinoise. La réflexologie repose, en effet, sur le postulat, jamais prouvé scientifiquement. Et ce postulat dit que les pieds, les mains, les oreilles, le nez ou même la langue sont des représentations miniaturisées du corps humain et peuvent servir via des zones réflexantes à stimuler des organes ou des glandes pour rééquilibrer l'énergie corporelle. Voici son postulat de base. Et donc, voilà, le nez, les pieds, les oreilles, même la langue, donc, représentent le corps humain. Dans le cas de la réflexologie planète-planitaire, d'être loin la forme la plus répandue, toute part du principe que le corps est cartographié dans les pieds. Et c'est ce qu'explique Emmanuel Vincennesini. Et donc, le corps est cartographié dans les pieds. On va ainsi travailler, comme le dit-elle, les zones de projection en fonction des pathologies du patient. Et donc, l'orteuil représente la tête. En touchant, donc, en travaillant l'orteuil, voilà, donc, en travaillant sur toutes les pathologies qui sont dans la tête. La métastase représente le buscan. Le bord interne de chaque pied représente la colonne vertébrale. Bien appliquée, la réflexologie permettrait, selon ses professionnels, de soulager divers troubles contre le stress, les migraines, les problèmes de constipation ou de respiration et, de manière préventive, de libérer les capacités d'auto-guérison du corps. Donc, voici ce que disent les praticiens de la réflexologie. Mais cette discipline cousine de l'acoupenture et du shiatsu implantée en France depuis une trentaine d'années, même si elle a désormais droit d'entrer dans certains hôpitaux en tant que soins complémentaires, Emmanuel LaVincini dit ceci. Nous sommes en retard par rapport à la Grande-Bétagne ou les pays scandinaves qui militent pour démontrer que la réflexologie apporte plus qu'un simple bien-être. Le bouche-à-oreille pour ces thérapeutes planétaires semble bien fonctionner. Les thérapeutes se tournent de plus en plus vers les médecines douces. Et donc, les gens se tournent de plus en plus vers les médecines douces. Ils en ont le ras-le-bol de prendre des médicaments pour tout et n'importe quoi. Phénomène encore accentué par les scandinaves pharmaceutiques. Affirme donc Emmanuel LaVincini. Installé donc à Montmartre, Jean-Louis Schaffer, l'un des 580 réflexologues certifiés par la Fédération française de réflexologie, a accepté au pied levé de faire une démonstration pratique en forme de bilan énergétique. Après un massage de préparation de plusieurs minutes, il procède, avec l'aide de mouvements d'adaptation de son pouce à un examen minutieux des orteuils à la cheville. L'objectif étant de détecter les fameux cristaux, ces enflures qui seraient synonymes de toxides. Il va ainsi nous annoncer que nous sommes sans doute fatigués et tendus au niveau de l'estomac. Après l'avoir assuré sur notre état digestif, nous nous demandons s'il comprend qu'une discipline qui fait du pied une télécommande pour activer le reste du corps puisse susciter le scepticisme pour ne pas dire les railleries d'un esprit cartésien. « Bien sûr, » répond-il, « mais pour la plupart des patients, il y a un mieux-être indiscutable. » « Même ceux qui arrivent complètement réfractaires et repartent contents, peu à peu bercés par la litanie des organes stimulés par notre réflexion l'organe, donc le diaphragme, le cœur, le rate, etc. Nos pensées dérivent quelque peu des querelles entre partisans des thérapies alternatives et des tacteurs de la pata-médecine pour atteindre ce qu'il faut bien nommer un négvalent plantaire. À cet instant, on défie quiconque de douter que le bonheur est dans le pied. Et donc, voici ce que nous dit le père Joseph-Marie Verlinde de la réflexologie maintenant. Alors, que dit ce père ? Il dit, « Le principe qui fonde la réflexologie est que le corps entier se retrouve comme projeté en réduction sur la plupart des parties, de ces parties. Ce qui n'est pas sans rappeler la théorie de l'hologramme. Quand on trouve des zones réflexes sur le corps entier, chacune donne naissance à une science particulière. Donc, l'horiculothérapie s'intéresse à l'oreille. La sympathiothérapie à la muqueuse nasale, l'iridologie à l'iris de l'œil, mais également la main, la plante des pieds, la colonne vertébrale, le palais peuvent être sujets d'études aussi. Le Père Joseph-Marie Verlaine nous dit qu'en général, le réflexe sur l'ordre n'en reste pas à un diagnostic. Il masse les zones réflexes, cherchant à dynamiser les points appauvris et à régulariser ceux qui se trouvent en excès d'énergie. Alors, frères et sœurs, nous retrouvons en arrière-fond l'anthropologie chinoise centrée sur la circulation de l'énergie vitale qu'il s'agit d'harmoniser afin de prévenir les maladies et de les guérir. Le Père Joseph nous dit qu'il existe plutôt le conseil pontifical pour la culture. Dans son ouvrage Jésus-Christ porteur d'Ovi nous dit qu'il existe une grande variété d'approches aux thérapies holistiques dont ces thèmes s'inspirent d'anciennes traditions culturelles religieuses ou ésotoriques. D'autres des théories psychologiques élaborées à Esalane dans les années 1960-1970. Le Nouvel Âge fait publicité d'un large éventail de pratiques telles que la coupure, le biofubac, la chiropraxie, la kinésiologie, l'homéopathie, l'iridologie, les massages et différentes sortes de techniques corporelles comme l'ergonomie, le feu d'ancrer, la réflexologie, le rolfing, le massage en polarité, le toucher thérapeutique, etc. La méditation et la visualisation, les thérapies nutritionnelles, les traitements psychiques, différentes sortes de médecine des plantes, la guérison par les cristaux, les thérapies de la réincarnation et enfin le programme en douze étapes et le groupe de réalisation de choix. Il est dit que c'est en soi-même que nous sommes, que se trouve la source de la guérison et que nous pouvons l'atteindre en nous mettant en contact avec notre énergie intérieure ou énergie cosmique. sachant que tout cela fait appel encore à l'ouverture au chakra, à des divinités qu'on ne connaît pas et qu'on évoque. Alors, frères et soeurs, en partant donc de cette remarque importante du père Verlaine, et c'est cela, nous sommes en train de faire un discernement. il dit nous retrouvons dans la réflexologie une fois de plus en arrière-fond l'anthropologie chinoise qui est centrée sur la circulation de l'énergie vitale qu'il s'agit d'harmoniser afin de prévenir la maladie ou de la guérir. Et cela va contre l'anthropologie chrétienne telle que nous dit la Bible. Et donc, cela s'oppose à la parole de Dieu qui est notre point de discernement, qui est notre lumière. Et le concept pontifical pour la culture dans Jésus-Christ le porteur de vivre nous interpelle aussi vis-à-vis de la réflexologie puisque le Nouvel Âge fait la publicité d'un âge éventail de pratiques telles que la réflexologie. qui nous dit que c'est à nous-mêmes que se trouve la source de la guérison et que nous pouvons l'atteindre en nous mettant en contact avec notre énergie intérieure ou énergie cosmique. Cela va encore contre l'anthropologie chrétienne, contre la guérison que Jésus-Christ nous propose. Notre guérison ne vient pas de nous-mêmes. certes, nous pouvons prendre la disposition pour être en bon état mais notre guérison ne vient pas de nous-mêmes, c'est Jésus qui nous guérit. Et donc, nous sommes invités à être vigilants et attentifs à cette manière de guérir la réflexologie parce qu'elle ne repose pas sur la anthropologie chrétienne. Elle est d'origine chinoise et il y a ce soudain donc du nord religiosité chinoise. Alors, bien-aimé, frère et soeur, le seigneur nous met en garde et donc, soyons fichiers. Maintenant, je vais parler de la cu-peinture. Alors, qu'est-ce que la cu-peinture? Là encore, nous allons voir est-ce que un chrétien peut-il pratiquer la cu-peinture ou bien est-ce que la cu-peinture est-elle nocive sur le plan spirituel? Alors, nous allons d'abord écouter dans un premier temps Maurice Cahier qui nous parle de la cu-peinture. Il dit, la cu-peinture qui existe depuis plus de 5 000 ans est restée mystérieuse et considérée en Occident avec une certaine méfiance. la circulation d'énergie électromagnétique dans le corps humain indépendamment des versaux et des nez. Donc, voilà, l'énergie circule dans le corps humain indépendamment des versaux et des nez est attestée par la correspondance des cartes des méridiens entre les nombreuses et différentes écoles d'accupunture et surtout par la possibilité de les photographier en infrarouge ainsi que de localiser le point par traqueur radioactif et par les détecteurs électriques. Il est donc possible de répartir plus harmonieusement l'énergie. Donc là, il faut répartir l'énergie qui est en nous. Donc, cette énergie qui circule en 24 heures dans tout le corps entre les 12 méridiens principaux et de soulager ainsi le manque ou l'excès d'énergie dans certaines zones organes ou zones du corps. Cet équilibrage peut être pratiqué de manière préventive ou curative et repose sur la prise des poux qui sont un reflet des 12 méridiens. Cependant, il existe des théories et des techniques d'accupunture qui reposent sur l'équilibre cosmo-tellurgique, tellurique, c'est-à-dire ciel-éther et sur des bases astrologiques. Attention, on entre ici dans la dépendance vis-à-vis des forces. Cette voulue est créée par Dieu mais d'une part, les courants tellurgiques sont les véhicules d'entités ou esprits dont on a une certaine maîtrise. On n'a aucune certaine maîtrise que par les procédés de magie. D'autre part, l'astrologie chinoise est fondée sur les positions de quelques étoiles alors que notre astrologie occidentale est fondée sur la position des planètes par rapport à des constellations, ce qui semble peu compatible. Surtout, elle présente les mêmes dangers car elle nécessite et développe la médiumité, une certaine voyance qui peut créer des liens occultes chez l'accupenteur comme chez son patient. Il semble préférable pour un chrétien de se limiter à l'accupenture symptomatique. C'est très important. Celle qui traite des troubles précis, c'est-à-dire douleurs localisées, anxiété, insomnie, désordre caractérisé de certains organes en gardant raison, c'est-à-dire en n'oubliant pas que l'accupenture n'exclut pas un bon examen général préalable selon les méthodes occidentales. Et qu'elle n'a pas la prétention de tout soulager ou guérir, en particulier les maladies génétiques métaboliques ou les cancers. Bien entendu, il y a aussi danger pour l'accupenteur de se laisser séduire par la philosophie taoïste soudacante qui considère l'univers comme un vaste champ d'énergie qui exclut le Dieu créateur personnel et miséricordieux. Là encore, comme je l'ai dit vendredi dernier dans l'introduction, il nous faut faire attention aux thérapeutes. Il faut l'interroger parce que certains thérapeutes peuvent travailler avec des esprits. Il y en a qui changent de trucs. Là aussi, il y a un grand discernement à faire. Il faut beaucoup de prudence, nous dit Maurice Cahier. Et donc, l'accupenture puise ses racines dans le taoïsme chinois. C'est un système philosophique développé par Lao Tzu et Tchou Tzu qui, ce système, défend une vie simple et naturelle sans interférer avec le cours naturel des événements afin d'atteindre l'harmonie avec le Tao ou force vitale. Le taoïsme est très proche de Shuang Shao. C'est une religion populaire chinoise qui se revendique des docteurs de Lao Tzu mais en fait très électrique et se caractérise par un panthéon de divinité, des superstitions et la pratique de l'alchimie, de la divination et de la magie. Cette philosophie religieuse est fondée sur deux principes. Le yin c'est-à-dire le principe négatif obscur et féminin et le yang le principe positif lumineux et masculin. L'interaction de ces deux forces influence l'existence de toutes choses et créatures vivantes. Notre destin dépend de l'équilibre entre ces deux. La pouculture est un mécanisme développé par les taoïstes et employé pour harmoniser le yin et le yang du corps avec le tao. La philosophie et la vision du monde de laquelle la coupenture est inspirée est clairement anti-biblique, frères et sœurs. Mais cela ne veut pas forcément dire que la pratique elle-même est contraire à l'enseignement biblique. Beaucoup de personnes ont trouvé un soulagement à leur douleur dans la coupenture alors que tout le reste avait échoué. La communauté médicale reconnaît de plus en plus ses effets positifs véritables dans certains cas. Un chrétien peut donc envisager la pratique de la coupenture s'il la distingue clairement de son arrière-plan philosophique et spirituel. Encore une fois, il faut cependant faire très attention à éviter tous les aspects spirituels sous-jacents. La plupart de ceux qui pratiquent la coupenture croient sincèrement à la philosophie du Tao, yin-yang, sur laquelle elle est fondée. Contrairement à la coupenture, la coupression met les centres nerveux sous pression au lieu d'y appliquer des écumes. On considère par exemple que les points de pression des talons et des palmes des mains correspondent à des zones corporelles. La coupression est aussi similaire à la mastothérapie en profondeur qui met les muscles du corps sous pression afin d'augmenter le délit sanguin. Si la coupression est pratiquée afin de mettre le corps en harmonie avec le yi et le yang, cela pose le même problème avec la coupenture. Peut-on pratiquer la coupression indépendamment de cette philosophie? Le plus important ici est le croyant et que les croyants nés de nouveau doivent refuser toute pratique qui implique un risque de lier avec des fausses religions. Le plus important ici est que les croyants nés de nouveau doivent refuser toute pratique qui implique un risque de lier spirituel avec des fausses religions. L'ignorance du mal est un danger. Et plus nous nous informons des véritables origines des philosophies et pratiques orientales, plus nous voyons à quel point elles sont enracinées dans la superstition. L'occultisme et la fausse religion est en opposition directe à la parole de Dieu. Un non-chrétien peut-il inventer un traitement médical efficace? Évidemment. La médecine accidentale est fondée sur des pratiques découvertes par des personnes qui n'étaient pas plus chrétiennes que les inventeurs de la pouculture. L'origine explicitement chrétienne d'une pratique n'est pas si importante. Les méthodes auxquelles nous avons recours pour soulager nos douleurs et chercher la guérison sont une question du point de vue de discernement, de conviction et de dogmatisme. et c'est très important. Toujours une question de conviction, de discernement et de dogmatisme. Alors, frères et soeurs, nous devons faire très attention à toutes ces séances. Nous devons toujours interroger la parole de Dieu. Nous devons être prudents. nous croyons que Jésus-Christ est capable de nous guérir de tout cela. Alors, bien-aimés frères et soeurs, je vais terminer cet enseignement en nous invitant à beaucoup de prudence. Et je crois que celui qui met sincèrement sa foi en Dieu, qui fait des retraites spirituelles d'approfondissement, de guérison de profondeur, celui qui prie, qui croit que Jésus est son médecin, que Dieu est son médecin, celui qui n'a pas peur de la douleur parce que généralement, nous avons tellement peur de souffrir alors que Jésus a souffert celui que nous voulons suivre. Jésus a souffert. Il a porté toutes nos souffrances, toutes nos douleurs à la croix. Et si nous avons recours à lui, comme il a dit lui-même, alors il se chargera de nos souffrances. Il nous donnera son joug qui est léger et il portera nos fardeaux qui sont plus lourds. Alors, avec ces jougs, nous pourrons nous en sortir. Car mieux vaut gagner son âme que de perdre son âme. Frère Jésus, alors soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Et encore, je vous souhaite une très bonne fête nationale de la France. Merci d'être à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de l'Esprit Saint, à l'écoute de Dieu. Notre prochain rendez-vous c'est le mardi 17 juillet. Nous verrons l'acte 3 de notre enseignement sur la radiesthésie et l'anthroposophie. La radiesthésie et l'anthroposophie. Alors, je vous invite toujours à nous soutenir spirituellement, à prier pour nous, mais aussi, je vous invite à nous soutenir financièrement pour que nous puissions nous douter de tout ce dont nous avons besoin pour l'évangélisation. Bonne fête, bonne journée, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada